wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison de chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer on est limité très facilement et très rapidement alors ce que vous allez devoir faire c'est aller en mode créatif ensuite aller près d'un pad et noter le code que je vais vous dire donc le code c'est 9 4 0 0 5 2 6 4 0 8 6 7 et là très important vous devez noter v 1 3 donc pour la version 13 très important vérifiez bien qu'il soit noté le code plus v 13 à ce moment là précis et là vous acceptez c'est très important de faire comme ça parce que sinon vous allez arriver dans la version 14 et dans la version 14 bas le glisse ne fonctionnera pas donc mettez bien la même version que moi sinon ça ne fonctionnera pas tout simplement donc là vous attendez que la part là la rap se charge quand elle est chargée vous rentrez dedans donc à ce moment là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur sur xbox ps4 pc switch donc si vous voulez me soutenir vous appuyez sur le bouton soutenir un créateur et là vous mettez le code scm en minuscule en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le mettent franchement vous êtes les boss alors ensuite quand ceci est fait vous appuyez sur option vous allez dans le menu et vous lancez le jeu donc là ils disent que vous êtes sur une version inactive de livre de l'île mais ce n'est pas grave parce que ça va quand même fonctionner vos xp seront quand même comptabilisé donc là vous attendez 10 secondes on puisse sortir de cette heure de ce bloc ensuite quand vous pouvez sortir ce que vous allez faire c'est vous allez sauter dans le vide et vous allez regarder derrière vous là juste ici à une image en dessous vous pouvez le voir sur le mur il ya une image ce que vous allez faire c'est tout simplement vous dirigez dans le coin gauche gauche de cette image et vous placez au dessus du mur donc essayer d'attirer d'atterrir sur le dessus du mur comme je suis en train de le faire donc hop juste ici ah merde je suis tombé mais attendez parce que de façon je pense que je me suis trompé c'est peut-être pas à gauche attendez je vais vérifier un truc donc là comme je suis tombé je vais réapparaître tout simplement ouais donc en fait je me suis bien trompé en fait quand vous sautez vous retournez et là vous voyez l'image il faut pas aller dans le coin à gauche de l'image faut aller de l'autre côté hop là bas à droite donc l'image est là bas il faut aller à droite et là vous allez atterrir en haut du mur comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure mais que je me suis foiré voilà vous atterrissez ici comme ceci voilà parfait hop faites attention ne pas tomber et là ce que vous allez faire c'est créer une un solde voilà comme ceci et ensuite vous allez créer quatre ans 1 2 3 4 et là vous allez créer cinq soldes 1 2 3 4 5 et là normalement il devrait y avoir un bouton et un xp donc vous cliquez sur le bouton et un xp et là normalement ça devrait vous rapporter des xp donc là je gagne 700 1400 2000 2005 3000 4000 5000 donc voilà 5000 xp plus ou moins mais il faut savoir que je suis en xp limité donc vous vous allez gagner beaucoup plus que moi c'est totalement normal donc genre vous allez gagner 30000 40 000 alors ensuite le deuxième glitch parce qu'il y en a trois dans ce dans cette map le deuxième glitch se passe ici prévu réduit le tremble près du matelas vous passe vous montez au dessus du matelas et là vous allez tout simplement sauter ça va vous téléporter à un endroit là vous sortez exit vous voyez le truc excite vous sortez sur la gauche vous allez sur la droite et là vous allez dans cette porte là et regardez un petit bonhomme alien qui va vous permettre de gagner d'xp donc vous interagissez avec ça et là ça va vous donner de l'expérience ça me donne 1000 2000 3000 3000 500 voilà ça m'a donné 3500 mais là je pense que vous pouvez prendre facilement quinze mille vingt mille alors ensuite le dernier glitch le dernier glitch se trouve dans le trou donc vous sautez vous cherchez après l'image qui est contre le mur et vous allez descendre en dessous donc vous allez vous laisser tomber donc moi j'ai ouvert mon planner un peu trop tôt donc vous n'ouvrez pas trop tôt donc ce que je vais faire c'est que je vais tomber sur le mur et me laisser tomber hop voilà et ensuite je me laisse tomber et je crée un sol il faut monter au dessus de l'image donc hop voilà là je suis au dessus de l'image quand vous êtes au dessus de l'image ce que vous faites c'est que vous recréez une rampe un sol comme ceci et là en fait vous allez devoir marcher tout droit ça va vous téléporter voilà vous marchez tout droit entre les deux carrés et là ça vous téléporte ici ensuite vous tomber à droite de l'exit et si vous pouvez interagir avec une petite tombe vous interagissez avec cette tombe et là aussi ça va vous donner de l'xp donc là ça me donne 500, 1000, 1500, 2000, 2500 plus ou moins donc là aussi vous allez pouvoir prendre 15000 xp donc moi je suis en xp limité donc ça me rapporte moins d'un niveau mais normalement vous allez prendre un voire deux niveaux et si vous utilisez ma technique secrète qui en description en commentaire épinglé vous allez pouvoir gagner cinq fois plus donc ce glitch peut vous rapporter cinq niveaux si vous faites la technique secrète de la vidéo que j'aurais mis en description en commentaire épinglé donc n'hésitez pas à aller la voir avant de réaliser ce glitch le glitch la technique secrète ont dépassé l'xp limité chaque jour fonctionne sur toutes les maps d'xp donc n'hésitez pas à aller voir cette petite pépite qui est en description en commentaire épinglé alors si vous voulez pas utiliser la technique secrète ce que vous pouvez faire c'est tout simplement arrêter le jeu arrêter le jeu et relancer le jeu ou alors retourner à l'accueil et relancer revenir dans la map et recommencer tout le glitch pour pour continuer à xp en illimité donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ce soit cool mec et ciao pisa